Bonjour à tous, c'est Anthony Chua pour une vidéo sur Minecraft. Donc nous allons parler de retour de Libertia, la map. Pour info, je viens de créer une page Facebook. Donc vous pourrez y trouver en tapant Minecraft Rollplay, Libertia fusion des mondes. Donc c'est une page Facebook qui va résumer toute ma map, y faire la présentation. Et j'y regrouperai toutes les informations. Donc vous avez quelques photos en shader, pour vous faire voir quelques éléments qui sont dans la map. Ensuite, donc je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer comment installer le tout, ma map plus les mods. Donc dans un premier temps, c'était dans le winrar que c'était décrit. Maintenant je vais le faire en vidéo. Donc vous allez télécharger, soit sur la page Facebook, soit sur la vidéo YouTube Libertia Présentation, sur ma chaîne, Anthony Chua. Vous allez télécharger la map, en ce moment elle est en version 1.1. C'est à dire qu'en fait c'est une version supplémentaire que je sors, qui corrige certains problèmes, qui ajoute certaines choses. Vous aurez les changelogs de toute façon ici, à chaque fois, sur la page Facebook. Donc, dans un premier temps, dès que vous aurez téléchargé la map, vous aurez ce fichier winrar, Libertia Fuse de Monde version 1.1. En l'ouvrant avec le winrar ou Cedip, vous allez avoir ces dossiers là. Donc nous avons la save de la map. Nous avons le mode voxel mode, avec celui là. Nous avons le flans mode, qui est associé au Modern Warfare Content. Vous avez toutes les règles et toutes les infos nécessaires sur la map. Et les détails de l'installation. Donc, à lire pour une expérience replay optimale. J'ai tout recopié et corrigé certaines fautes, et ajusté sur la page Facebook. Donc, c'est ici. Donc, il y a de la lecture. Donc, vous avez toutes les règles. Tout est résumé sur la page. Je vous invite à aller sur cette page, et à la suivre, pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations sur la map. Si jamais vous jouez dessus. D'accord ? Alors, pour l'installer. Vous pouvez extraire tout le dossier en lui-même. Donc, en l'extrayant, vous aurez un dossier. Euh, non. C'est pas ce dossier-là. Vous aurez tout ça. Vous allez... Alors, dans un premier temps... Allez... Dans votre appdata minecraft. Donc, vous avez vos saves, vos mods, vos ressources packs et vos screenshots. Donc, si vous n'avez pas de raccourci, c'est %appdata. % Pour accéder au dossier minecraft. C'est le point minecraft. Vous allez dans save. Dans save, vous mettez le dossier liberté à fusion des mondes. Donc, comme ceci. Ensuite, vous devez démarrer votre minecraft en 1.7.10. Version 1.7.10. Pour installer les mods, c'est dans votre dossier mod. Dans un premier temps, vous mettez le dossier voxelmod. Vous mettez le fichier voxelmap. Juste un copier-coller. Donc, ou un glisser. Comme ça. Ça va vous donner, dans votre dossier, ces deux choses. Ensuite. Donc, bien sûr, il est inutile de vous préciser qu'il vous faut la version forge. 1.7.10. Qui est compatible avec la version 1.7.10. Il vous faut à tout prix forge pour utiliser les mods. Si vous ne savez pas installer forge, je vous invite à regarder les milliers de vidéos qui existent sur YouTube concernant l'installation de forge. Ensuite, dès que vous avez mis le voxelmap, donc ça vous permet d'avoir la mini-carte en haut à droite. Vous mettez le flanc mod 1.7.10. Vous le copier-coller ou glisser-déposer dans le dossier. Vous aurez ce petit fichier. Dès que vous aurez les trois fichiers, vous démarrez votre launcher. Donc, je suis bien en 1.7.10. Donc, moi, je vais repasser en forge. 1.7.10. Play. Voilà. Donc, vous aurez donc forge qui est installé, donc vous aurez votre onglet mod. Vous démarrez le solo. Vous allez sur la map. Donc, arrivé sur la map, vous pouvez par test juste avancer un tout petit peu, s'il veut bien. Alors, moi, j'ai mes commandes qui ont encore changé. Donc, qu'est-ce qu'il m'envergne ? Donc, tout ce que je fais là, ici, je vous conseille de le faire. Ça ne sert pas du tout. Donc, vous enlevez tout ce qui est rouge dans le flanc mod. Voilà. Ensuite, nous avons le voxel menu, ici. Donc, moi, normalement, je devrais fonctionner. Voilà, je peux avancer. Donc, voilà, j'ai avancé. Voilà. Sauvegarder et quitter. Quitter le jeu. Donc, en faisant ça, vous aurez un nouveau dossier créé. Automatiquement. Le flanc. Le dossier flanc. Qui est dans repertor.minecraft. Vous ouvrez le dossier flanc. Et vous installez le dernier. Modern. Wafare Content Paint. Pas besoin de double clic. Vous faites un clic et déposer. Ou un copier-coller. Donc, vous aurez ce pack d'installer. Alors, petite note concernant le flanc mod. C'est le flanc mod. C'est un mod qui regroupe plusieurs packages. Comme vous pouvez le voir, c'est un mod complètement énorme. Donc, pour aller sur leur site. Voilà. Moi, c'est ce pack-là que j'ai pris. Le Modern Minipoo Pack. J'espère que Flans va mettre à jour ce pack. Ou sinon, il a plein d'autres packs. Donc, si vous voulez jouer avec d'autres mods. Vu que vous avez créé le dossier flanc. Tout ce que vous téléchargerez ici. Vous aurez juste à le mettre dans le dossier flanc. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Donc, revenons au Modern Minipoo Pack. Qui est nécessaire pour jouer à la map. En tout cas, pour faire les quêtes supplémentaires. Donc, dès que vous avez ça. Vous pouvez utiliser le ressource pack de votre choix. Moi, personnellement. J'utilise un pack qui rend bien avec les shaders. C'est le AirSummer 1.8. Dès que vous avez fait ça. Vous pouvez redémarrer votre Minecraft. Voilà. Et donc, il aura installé le nouveau pack. Le pack moderne Wimpo. Vous aurez donc les magasins d'armes disponibles. Ainsi que les quêtes. Et des dislandes. Grâce à ce pack d'armes. Alors, je vais faire une petite vérification. Avant de poursuivre avec vous. Ce que j'ai remarqué. Ce que j'ai remarqué. A chaque fois que je passe en Shader Mode. Et que je passe en Forge. Mes commandes changent. Donc, je préfère vérifier si tout est là. Oh non. Il y a un truc qui va quoi ? C'est pas possible ça. Mes armes, ils ont encore disparu. Ça, ça me tue. Franchement, ça me tue. Alors, apparemment. Quand on démarre la map avec les shaders. Et qu'on revient avec Forge. Toutes les armes à feu disparaissent. C'est complètement n'importe quoi. Comme truc. Du coup, je vais aller vérifier autre chose. Alors, faites attention à ça. Du coup. Si vous démarrez pas tout le temps la map avec Forge. Apparemment, vous aurez ce problème. Pour la vidéo, j'ai rien déplacé du tout. On va vérifier ça tout de suite. C'est ça que je comprends. Je comprends. Pas tout ça. Ouais, voilà. Donc, toutes mes armes sont encore là. Mais dans les magasins, ils ne sont plus là. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, dans les coffres, les endroits à looter, les armes sont présentes. Mais dans le grand magasin de Liberty City, les armes ne sont pas présentes. C'est complètement débile. Donc, mis à part ça, vous aurez donc installé le nécessaire pour faire tourner la map. Donc, pour utiliser le voxel mode, vous allez appuyer sur M. Vous avez les options ici. Et dès que vous découvrirez un endroit habité sur ma map, vous aurez le droit d'activer le weapon correspondant. C'est ce qui vous permettra de vous repérer plus facilement. Donc là, comme par exemple, j'ai un marchand d'armes noires. Est-ce que lui, on va m'afficher ses armes ? Oups. Non, voilà, ça a disparu aussi. C'est complètement débile. Franchement, je ne vois pas pourquoi là, ça disparaît quand je change entre Shader Mode et Forge. Alors qu'à Dead Island, ou dans les lieux à looter, les armes sont présentes. Franchement, c'est un drôle de bug. Qui concerne, à mon avis, seulement le mode en lui-même. Donc, je vais déployer plusieurs versions de ma map. Versions 1.1 ou 1.2. Parce qu'il y a quelques trucs à corriger. Et je fais quelques ajouts. Donc, j'ai rajouté une nouvelle zone. Enfin, un nouveau village. Qui s'appelle Halfheim. Donc, c'est un village Elphique. Donc là, je suis en train de crafter l'endroit. Et rajouter les auberges, la guilde. Et peut-être, après, créer les quêtes. Donc, c'est cet endroit-là. Donc, alors, si vous jouez sur ma map en 1.1. Et que je sors la version 1.2. Forcément, vu que ce n'est pas un serveur. Ce sera une save complètement différente. Donc, si vous voulez basculer à la version suivante. Que vous aurez téléchargée. Le seul moyen, actuellement. C'est de repérer ce que vous avez déjà acquis. Qui est fait dans la version actuelle de la map. De démarrer la nouvelle version de la map. Passez en mode créatif. Vous redonnez à vous-même tout ce que vous avez. Vous allez rechercher les propriétés tout en mode créatif. Que vous aurez acquéris. Ou les récompenses des quêtes. La monnaie que vous aurez. Et ensuite, vous repassez en mode survie. Pour continuer votre périple. En attendant, c'est la seule solution que je connaisse. Pour la save. Je n'ai pas encore passé la map en serveur. Tant que je n'ai pas une communauté de minimum 10 joueurs. Je ne passerai pas la map en serveur. Sachant que je ne sais même pas du tout. Combien de personnes jouent sur la map. Parce que personne ne me répond. Donc, je ne sais pas du tout. Ça tombe que je fais toutes ces vidéos pour rien. Mais ce n'est pas grave. Je m'en fous. Le principal, c'est que je crée. Et j'aime bien ça. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous ai tout expliqué. Donc, là, je vais repartir sur ma map. Et de retour, remettre toutes les armes dans les magasins. Ça va bien me saouler tout ça. Mais je vais refaire ça. Et donc, à la prochaine. Au revoir.